Et un an après l'alevée des sanctions, l'économie iranienne retrouve des couleurs. Le parc technologique de Pardis, situé dans le centre du pays, profite de ce regain d'intérêt pour l'Iran. Des dizaines d'entreprises étrangères souhaitent désormais s'implanter dans cette Silicon Valley version république islamique. On regarde. Un terrain de 1000 hectares et 200 entreprises de pointe. L'Iran envisage l'extension du parc technologique Pardis. C'est ici que l'activité des plus grandes sociétés du pays voit le jour. Créée en 2002, la Silicon Valley iranienne s'élargit de 20 hectares tous les ans pour faire de la place à une centaine de nouvelles entreprises. Les Iraniens sont à la recherche de savoir-faire technologique car leur priorité c'est le développement de leur économie, la création d'entreprises, le développement des entreprises qui figurent, l'implantation d'entreprises françaises et les coopérations que nous ont participeront au développement économique iranien. Quelques 3000 salariés travaillent dans cette pépinière de nouvelles technologies. A l'intérieur des banques, des laboratoires scientifiques et des centres spécialisés dans la nano et biotechnologie. Parmi ces grandes entreprises iraniennes, 12 sont d'origine majoritairement européenne et asiatique. Des stratégies d'implantation nouvelles que le gouvernement souhaite motiver davantage, en particulier lorsqu'il s'agit du savoir-faire français. Un an après la levée des sanctions, l'Iran profite de sa liberté retrouvée pour attirer les investisseurs étrangers. Pardis est le centre technologique pour l'Iran et nos meilleures entreprises sont là. La coopération entre les entreprises iraniennes et françaises renforcera leur capacité technologique et leur donnera plus d'accès à différents marchés. Investir dans le développement de ces structures, un moyen pour l'Iran de recruter les jeunes cerveaux étrangers spécialisés dans les mathématiques, l'informatique et les sciences. Le parc technologique iranien compte 1800 étudiants, un chiffre que le gouvernement entend augmenter pour se hisser à la hauteur des pays occidentaux. Et après 10 ans d'embargos et de sanctions économiques par la communauté internationale, on assiste au grand retour de l'Iran sur la scène mondiale. Et le pays marque des points dans de nombreux dossiers d'ailleurs. L'accord sur le nucléaire en juillet 2015, la levée du blocus en janvier 2016, suivie des promesses d'investissement par les grandes multinationales étrangères. Alors un an après la fin de ces sanctions, Eric, pouvez-vous me dire si ces promesses justement, elles ont été tenues ? Ces promesses, Valérie, ont été tenues absolument. Et comme il s'agit de gros sous, on peut dire que les promesses des grandes compagnies ne se sont pas faites attendre. Et effectivement, tout juste un an après la levée des sanctions, comme vous venez de le rappeler, les tractations sont plus qu'avancées et les premiers contrats d'ores et déjà signés. Alors parmi les marchés convoités, bien entendu, il y a celui du gaz et du pétrole. Le grand retour de la supermajor française, Total, qui est devenue la première grande compagnie occidentale du secteur à revenir dans le pays depuis la fin du blocus, en signant début novembre à Téhéran un accord de près de 4,5 milliards d'euros. Suivi de très près par l'entreprise anglo-néerlandaise Shell, qui ne s'est pas faite attendre non plus, et signe un mois plus tard des protocoles d'accord de plusieurs milliards de dollars. Ces accords ont pour objectif de développer, exploiter les gisements de gaz. Mais il y a aussi des transferts de technologies qui sont à prendre en compte. Certaines voies sont dissonantes. On critiquait d'ailleurs en Iran le fait que le secteur devienne, appartienne ou dépende de puissances étrangères, et notamment celle des gardiens de la révolution, qui est en quelque sorte l'armée d'élite iranienne. Le ministère du Pétrole affiche une position tout à fait différente, et on va les écouter. D'un point de vue expert, nous pensons pouvoir recevoir les meilleures propositions dans un appel d'offres international. solide, avec la présence de grandes entreprises, des entreprises qui possèdent des capitaux. Nous nous attendons à ce que Total et Petropars utilisent cette opportunité pour transférer de la technologie dans les domaines, comme la gestion de projets, la gestion et l'ingénierie de puits de pétrole et de réservoirs. Mais Eric, à part justement le pétrole et le gaz, quels sont les autres secteurs qui sont concernés ? Eh bien effectivement, il y a d'autres secteurs, et parmi eux, les secteurs de l'automobile. Ce sont des secteurs clés, et nous retrouvons deux compagnies que nous connaissons bien, Renault et PSA, qui sont cette fois les deux premiers groupes tout court, étrangers, à être revenus sur le territoire. Alors, il y a de mirobolants contrats qui ont été là encore signés. PSA, à titre d'exemple, ambitionne la production de 200 000 unités d'ici 4 ans, en Iran, pour le marché local, mais aussi pour l'export. L'aéronautique n'est pas en reste, puisque le régime de Téhéran compte bien développer sa flotte aérienne, tant pour des vols locaux que des vols longs courriers. Alors, Airbus vient de livrer, tout juste jeudi dernier, son premier avion. On se souvient de la commande en décembre dernier, avec un contrat énorme de 20 milliards d'euros, qui équivaut à peu près à une centaine d'appareils. Bon, alors, vous avez parlé tout à l'heure du transfert, justement, de la technologie et de savoir-faire. Il ne s'agit pas que de gros sous, là, Eric ? La question peut se poser. Il s'agit de gros sous, bien entendu, mais il y a également d'autres éléments à prendre en compte, comme le lobbying, notamment, politique, qui va en découler, ou également des points de vue des entreprises internationales, une rampe de lancement pour pénétrer tout le marché Moyen-Oriental et aussi l'Afrique du Nord. Et pour prouver cela, on va écouter un chef d'entreprise très connu. L'Iran joue un rôle central dans l'application du plan stratégique de croissance du groupe PSA que nous avons appelé Push to Pass. Nous avons une organisation régionale et l'Iran va être la première base d'approvisionnement pour la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Alors, de nombreuses entreprises françaises, entreprises européennes, notamment, on aurait imaginé les entreprises américaines. Qu'en est-il ? Eh bien, les entreprises américaines sont un peu à la traîne et plusieurs facteurs, pour l'expliquer. Historiquement, il faut savoir que l'Europe et la France ont toujours été très présentes en Iran, bien entendu, mais on peut y voir aussi en filigrane une espèce de revanche de la part du régime des ayatollahs qui font payer un petit peu la proactivité des Etats-Unis quand il s'agit des embargos, notamment depuis 1979. On rappelle aussi que le congrès américain a voté en décembre dernier le prolongement des sanctions, notamment économiques, vis-à-vis de l'Iran. Et pour conclure, on peut se rappeler là aussi la politique de Trump, qui est contre l'accord sur le nucléaire iranien et qui, donc, va rentrer incessamment sous peu en fonction. Une affaire à suivre de très près, donc. Et attirer les touristes étrangers, c'est aussi l'un des objectifs des autorités de Téhéran. Le pays peut compter, entre autres, sur les sites historiques millénaires, mais aussi sur une petite île, l'île de Kish, située à l'extrême sud, dans le golfe Persique, qui attire pour ses plages au sable fin son eau turquoise, mais aussi pour ses règles islamiques, beaucoup moins strictes que dans le reste du pays. Regardez. Les plages immaculées de l'île de Kish, au large des côtes iraniennes, elles attirent environ 1,8 million de visiteurs par an, pour la plupart des habitants de Téhéran, qui veulent échapper aux embouteillages et à la pollution de la capitale. Mais Kish est aussi située à seulement 200 kilomètres de Dubaï, et ce sont les dizaines de milliers d'expatriés de la ville émirat du Golfe que les investisseurs espèrent à présent attirer. Si vous avez des familles d'expatriés qui vivent à Dubaï, mais qui sont fatiguées des tracas de la vie quotidienne, du surplus de médias, de publicité, du consumérisme, Kish pourrait idéalement, si certaines conditions sont remplies, se positionner comme une escapade idéale le temps d'un week-end. Les bâtiments à Kish sont modernes, les hôtels confortables et des centres commerciaux dernier cri poussent un peu partout. Ici, les règles islamiques sont moins contraignantes que dans le reste du pays. Les hommes sont autorisés à porter des shorts et la police des mœurs se fait discrète. Mais ces règles restent néanmoins en place. Il n'y a pas de bar, de club ou d'alcool. Et hommes et femmes doivent utiliser des plages séparées. Tout ça ne décourage cependant pas les investisseurs. Il pourrait y avoir d'autres attractions liées à la nature, telles que la plongée sous-marine ou encore les excursions en bateau vers les petites îles de Kish. Car Kish, ce n'est pas uniquement l'île principale. Il y a plusieurs autres petites îles également. Ces activités n'exigent pas beaucoup de conflits avec vos mœurs sociales. L'Iran est en plein boom touristique grâce aux efforts du gouvernement modéré pour reconstruire les liens avec l'Occident. Le nombre de touristes est passé de 2,2 millions par an en 2009 à 5,2 millions en 2015. Une autre cible privilégiée de l'île, les vacanciers musulmans. Nous cherchons à développer le tourisme halal à Kish parce qu'il représente une grande partie de l'industrie en ce moment. Cette tendance est à la hausse depuis trois ans. Cela signifie que le monde accorde plus d'attention au tourisme halal et qu'il est développé comme une stratégie dans le pays. Kish a été la première et la plus importante des sept zones de libre-échange créées au cours des années 90. Les investisseurs misent à présent beaucoup sur l'île et l'objectif est clair, transformer Kish, ses plages et ses récifs coralliens en une destination touristique majeure. Et pour attirer la clientèle étrangère, les autorités ont pris une décision d'envergure pour favoriser la construction de complexes hôteliers. Jonathan Serrero. Pour cause, l'Iran souffre d'un parc hôtelier quelque peu vétuste et démodé et d'un personnel pas toujours en phase avec les standards internationaux. Il était donc primordial pour les autorités iraniennes de réagir et d'encourager la construction de nouveaux hôtels dans le pays. Et pour cela, la République islamique a annoncé que les investisseurs étrangers désireux d'édifier des hôtels dans le pays seront tout simplement exemptés d'impôts sur une période de cinq ans. Tout cela pour pouvoir attirer 20 millions de personnes et 20 millions de touristes dans les dix prochaines années. On écoute tout de suite le vice-ministre de l'économie iranienne évoquer donc cette annonce. Toutes les activités liées au secteur touristique bénéficient de 100% d'exemption d'impôts pour une période de 5 à 13 ans en fonction des régions. Une déduction d'impôts, évidemment, des grands groupes hôteliens internationaux qui ont décidé de venir s'installer sur le sol iranien. Oui, l'annonce a très vite charmé. Les plus grandes chaînes d'hôtels, notamment françaises et espagnoles, c'est le cas de la chaîne Novotel, bien connue en France, qui s'apprête à ouvrir un hôtel de 300 chambres en Iran. Un Ibis Hotel, un hôtel Ibis, de 200 chambres, devrait aussi voir le jour. Les espagnols de Melia, du groupe Melia, vont ouvrir un hôtel de luxe de 319 chambres avec 7 restaurants et autres shopping. Le groupe Accor va aussi ouvrir plusieurs établissements en Iran, comme le confirme le représentant du groupe dans le pays. On l'écoute tout de suite. Le groupe travaille activement sur 10 à 15 projets à l'heure actuelle. Nous espérons qu'ils se concrétiseront au cours des prochains mois. Machad est la destination des pèlerins chiites. En fait, Machad accueille plus de pèlerins que la Mecque en Arabie Saoudite, environ 25 millions. En tout cas, Jonathan, au-delà de cette décision en faveur de l'inflantation de nouveaux hôtels dans le pays, l'activité touristique en Iran est en plein essor. Oui, malgré l'animosité qui existe entre Israël et l'Iran, la République islamique est un pays à la culture millénaire et ancestrale. Un pays qui recèle de sites historiques. Et depuis l'arrivée au pouvoir du président Rouhani, le tourisme connaît un véritable bond, puisqu'entre 2011 et 2013, le taux de visiteurs a bondi de 42%. L'Iran a accueilli, on l'a entendu dans le reportage l'année dernière, donc en 2015, près de 5 millions de visiteurs et a vu aussi le nombre de visas augmenter de 80%. Le nombre de réservations a aussi augmenté de 100%. La plupart des touristes sont originaires de France et d'Espagne. Le quai d'Orsay encourage toutefois les ressortissants de l'Hexagone à faire attention lorsqu'ils se rendent en Iran. Et l'Iran version 2017, c'est aussi un taux de natalité qui est en berne. De plus en plus de femmes ont ainsi recours à la fécondation in vitro. Une opération considérée par les autorités comme contraire aux lois islamiques en vigueur dans le pays. Pourtant, beaucoup de couples osent briser ce tabou. Plus de détails dans ce reportage. Dans la clinique avicenne de Téhéran, des dizaines de fécondations in vitro sont réalisées chaque jour. En Iran, l'infertilité a beaucoup augmenté ces dernières années, au point que 3 millions de couples seraient incapables d'avoir un enfant. D'après une étude de 2012, le taux d'infertilité est de 5 à 8 % plus élevé que la moyenne mondiale. Environ une centaine d'hommes viennent ici chaque jour pour passer un spermogramme. Ça signifie que 100 couples viennent chaque jour, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tous besoin d'une opération. Ils peuvent parfois être soignés avec des médicaments. Dans cette société en partie conservatrice, l'infertilité est souvent synonyme de tabou. Et pour ajouter à la confusion, les positions des dignitaires religieux ne sont pas toutes identiques. Pour toutes ces raisons, Mohamed préfère rester anonyme. Dans le hall de la clinique, il attend le retour de sa femme de la salle d'opération. Certaines personnes n'aiment pas admettre recevoir un don de sperme parce que des membres de leur famille pourraient ensuite dire que le sperme n'est pas de lui et que l'enfant ne peut pas hériter. Car il ou elle ne fait pas partie de la famille par les liens du sang. L'Iran possède 60 centres de traitement de l'infertilité, mais tout le monde n'a pas accès aux soins. Une fécondation in vitro coûte au minimum 2000 dollars, cinq fois plus que le salaire mensuel moyen d'un employé. Malgré cela, ces dernières années, le nombre de patients de la clinique Avicenne a augmenté de 15 % par an. L'infertilité masculine a fortement augmenté. La qualité du sperme a dramatiquement baissé et nous observons également de plus en plus de ménopause prématurée. Parmi les nombreuses causes possibles, la pollution dans cette mégalopole de plus de 8 millions d'habitants où l'air est souvent irrespirable. Mais aussi le manque d'installation de traitement des eaux, une alimentation de mauvaise qualité et des usines polluantes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...